à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour vous fêter une bonne année 2019 et oui alors pour cette occasion on vous a fait un number cake 2 0 1 9 on a fait quatre gâteaux aujourd'hui pour une bonne année je voudrais revenir sur les événements marquants de 2018 donc je vais pas vous le cacher pour moi ça a été la naissance de ma deuxième petite fille que vous voyez pas souvent mais que vous entendez donc voilà c'est vrai que ça a provoqué beaucoup d'émotions beaucoup de bonheur de partage mais aussi beaucoup de travail et d'organisation et ça sera le thème d'une prochaine vidéo d'ailleurs donc voilà et à part ça évidemment beaucoup de travail sur les réseaux sociaux donc ce que je vous ai fait sur le number cake c'est plein de petits logos je sais pas si vous les voyez très bien pour le moment je vous ai fait youtube facebook instagram et tik tok je vais vous en parler de suite parce que j'ai quelques petits mots à vous dire le premier gâteau vous avez le logo de youtube donc ça fait pas très longtemps que j'ai créé ma chaîne et je vous en remercie parce que vous êtes toujours plus nombreux à m'écrire des commentaires à liker mes publications et pour le coup ça me motive à faire vraiment de plus en plus de gâteaux mais de folie quoi donc merci et continuez comme ça le deuxième gâteau nous avons le logo de facebook donc je suis aussi sur facebook j'ai ma page donc even cake pour ceux qui connaîtraient pas ça fait à peu près trois ans que je l'ai voilà le troisième gâteau donc c'est instagram je suis un petit peu plus active depuis un an je poste bon plein de photos bien sûr mais je poste aussi des petites stories je trouve que c'est sympa il ya souvent des filles bien sûr et mes préparations de gâteaux et le quatrième gâteau donc on est sur le logo de tik tok anciennement musicali pour ceux qui connaissent et franchement j'ai découvert l'application de folie quoi j'adore faire des petites vidéos sur les petites musiques comme ça c'est génial en plus c'est rapide et tout donc je fais mes petits tutos et je trouve ça assez sympa et je tenais beaucoup beaucoup à vous remercier parce que maintenant sur tik tok vous êtes à peu près 27000 et des poussières à me suivre donc merci merci vraiment vous avez toujours des gentils commentaires et franchement je vous aime alors pour la recette je vous ai fait donc deux pâtes sablées je vais vous mettre la recette en commentaire en dessous je vous ai mis une crème pâtissière au citron et au dessus une meringue donc c'est une tarte au citron revisité on va dire je vais vous montrer le tuto tout de suite et je vais vous mettre les recettes en commentaire et n'hésitez pas à essayer à me dire si c'était bon ou pas bon ou si vous avez raté et puis si vous avez réussi envoyez moi des petites photos merci allez on y va c'est parti pour mon amber cake il me faut quatre feuilles un stylo et une règle ou une spatule graduée comme la mienne j'ai pris soin de dessiner mes nombres avec le stylo j'ai bien tout mesuré et maintenant je les découpe soigneusement donc là je vous ai fait le 2 le 0 et le 1 c'est assez facile et là le 9 je calcule encore avec ma petite palette graduée je les ai tous fait de 4 cm d'épaisseur voilà là j'ai juste à arrondir les angles et bien sûr après à découper tout ça je prends ma pâte sablée je vais vous mettre la recette en commentaire je fais deux petites boules je l'étale bien et je pose mon chiffre sur la pâte je découpe avec mon scalpel bien nettement et voilà après quelques minutes au four j'ai mes nombres pensez bien sûr à en faire deux pour donc la première couche qui va être de la crème pâtissière citronnée donc je poche avec ma douille je fais plein de petites boules donc pour la crème pâtissière citronnée bien sûr je vais vous mettre aussi la recette en commentaire et là je passe à ma meringue donc c'est pour la partie du dessus je vais vous mettre aussi la recette regardez je fais des petites boules délicatement bien sûr toujours et là je vais empiler l'une sur l'autre quand j'aurai terminé on passe au petit modelage de mes logos donc là vous voyez j'ai fait le logo de youtube en pâte à sucre parce que c'est une spécialité bien sûr le logo de facebook le logo de tiktok j'essaye de faire les petits détails avec mes colorants alimentaires et mon pinceau le logo d'instagram donc j'ai fait mes petits emporte-pièces un petit carré et un petit rond et je viens peindre avec un gros pinceau du rose et ensuite je vais mettre du jaune en dégradé et voilà mes 4 logos donc une fois mon gâteau monté je pose un petit peu ce que je veux sur mon gâteau c'est le principe du number cake donc je vous ai mis moi mes petits logos en pâte à sucre un petit peu de citron parce que il est au citron je vous ai mis des pétales de rose parce que je vous aime des petits macarons jaunes, des petits macarons verts un petit peu partout après sachez que vous pouvez mettre des bonbons vraiment ce que vous voulez et voilà le travail 2019 rempli d'amour pour vous Bonne année 2019 et nous on va manger le gâteau lequel tu veux ? celui là ? celui là ? ah bien sûr hop et bien prends les petites fleurs mais tiens je peux m'amener ça si tu veux aussi goûte avec la meringue on va dire si c'est bon moi aussi c'est pas bon alors ? et voilà et abonnez-vous abonnez-vous et mettez plein de like mouah